Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de gagner un score d'équipe d'au moins 400 000. Alors c'est les défis de l'événement assaut de la horde. Alors pour réaliser ce défi, tout d'abord vous allez devoir aller dans les modes de jeu à l'affiche et choisir assaut de la horde. Donc n'hésitez pas à mettre l'assaut de la horde, donc le mode de jeu en favori, au cas où il disparaîtrait, donc comme ça vous pourrez le retrouver dans votre bibliothèque. Donc là vous choisissez le mode de jeu assaut de la horde et ensuite vous mettez flèche du haut pour justement combler la partie, parce que moi j'étais en ne pas combler, donc ça veut dire que je n'aurais pas eu d'autres joueurs avec moi. Donc très important, mettez combler sinon ça ne fonctionnera pas, vous n'arriverez pas à avoir les 400 000 points en équipe. Donc là je lance la partie et c'est parti. Ok donc première chose que vous allez devoir faire, c'est quand vous arrivez dans la map, vous allez voir un projecteur, voilà comme ceci, et vous allez devoir vous rendre près de ce projecteur pour justement prendre les coffres et vous stuff, parce qu'en fait vous allez avoir 2 minutes 30 pour vous stuff. Bien entendu il y a des coffres un peu partout, regardez il y a des coffres là, il y a des coffres dans les maisons, il y a des armes dans les maisons, donc essayez de vous stuff un maximum. Il faut savoir qu'il y a trois manches et vous allez devoir compléter les trois manches pour terminer le défi. Donc je vérifie si c'est bien ça. Ah non, carrément, vous n'avez même pas besoin de terminer les trois manches en fait, tant que vous êtes en équipe ça fonctionne pour votre défi. Donc regardez je suis déjà à 1000. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple si j'ouvre un coffre ou une boîte de munitions, je gagne 100 points. Donc regardez, hop, je gagne 100 points, voilà. Maintenant je vais dans mes défis et vous voyez bien que ça fonctionne. Là, j'ai pris 100 points supplémentaires parce qu'un autre joueur, là je suis à 1300 par exemple, parce que d'autres joueurs font des points aussi. À chaque fois que quelqu'un va ouvrir un coffre ou tuer un monstre, et bien je vais gagner des points d'équipe. Et le but, c'est de faire 400 000 points pour terminer le défi. Donc là, je vais vous montrer d'autres façons pour gagner des points. Ok, donc c'est parti. Là, je dois survivre pendant trois manches. Après, vous n'êtes pas obligé de faire toute la partie. Dès que vous avez terminé votre défi, vous pouvez quitter la partie. Alors pour gagner beaucoup de points, c'est la meilleure astuce, c'est de tuer les monstres comme ça en illimité et faire tout le temps des combos. Regardez, je suis en x4. Là, je suis redescendu en x2, je ne sais pas pourquoi. Il faut faire un maximum d'élimination super rapidement pour augmenter dans vos fois. Donc là, je suis monté en x3. Je pense que le maximum, si je ne me trompe pas, c'est x4. Peut-être que comme on est à plusieurs, s'il y a peut-être plus, on peut avoir un combo de x5, je ne sais pas. Il faudrait tester. Mais voilà, le but, c'est de tuer tous les monstres le plus rapidement possible et faire un maximum de combos. Alors quand vous détruisez cette grosse pierre qui est un générateur d'énergie pour les monstres, et bien là, vous allez directement gagner un x3. Donc attendez, regardez, hop. Voilà, je suis monté en x2. La dernière fois, j'étais monté en x3 directement, donc c'est peut-être pas forcément un x3. Mais bon, en plus de ça, ça vous donne un gros coffre. Donc ça peut vous aider à avoir des meilleurs armes. Donc voilà, quand vous aurez atteint les 400 000 points, donc là, je suis à combien ? Je suis déjà à 3690 points et j'ai joué deux minutes, même pas une minute. Donc voilà, ça monte assez vite. Donc n'hésitez pas à rejoindre A4 avec vos potes et tout et faire un maximum d'élimination pour gagner un maximum de points. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiKulMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz